Mais on va vous raconter une vraie histoire, celle du sorcier d'Anticosti. À l'époque, dans les années 1800, ce que je vous raconte a fait frémir plus d'énormes dans les alentours de la côte nord. Les bonnes gens de la ville ont même eu écho de ce bonhomme. Écoutez bien mon récit. Louis-Olivier Gamache, de son nom, s'est établi avec sa femme sur une île en plein milieu du bol Saint-Laurent, l'île d'Anticosti. Son beau rêve de repos et de tranquillité est vite viré au cauchemar. Des bateaux s'ancraient dans la petite baie où il avait bâti sa maison pour puiser l'eau de source et chasser le gibier. Gamache devait fuir quelquefois avec sa femme devant les équipages qui le menaçaient, puis il venait piller son bétail et ses jardins. Gamache se mit alors à jouer aux sorciers et préparant sa défense. Lorsqu'il apercevait au loin des navires qui s'approchaient, ni une ni deux, il accrochait des fanaux allumés aux cornes de ses bœufs. Les maraudeurs, qui croyaient avoir des lumières d'un fort, s'échouaient et Gamache récupérait des canons, des armes, des munitions et même des trésors. On raconte qu'il installa des canons face à sa baie, décorait sa maison avec des pistolets et des carabines. Son domaine ressemblait à une véritable forteresse. Si des naufragés atteignaient l'île, il les accueillait à la pointe de son fusil et se donnait des airs de posséder en faisant mine de parler au diable. « Hors de ma vue, naufragé! Le diable vous attend! Partez avant qu'il ne soit trop tard! Ha! 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 » Il enferma ses prisonnés à double tour au grenier d'un bâtiment qui avait des barreaux de fer aux fenêtres. Il les laissait croupir et les libérait s'il le voulait en leur disant « Rappelez-vous que vous avez de la chance parce que la plupart du temps, j'envoie mes prisonnés dans l'autre monde et je mange le reste en fricassé avec ma femme. Ha! 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 » Ça a même l'air qu'un soir à Rimouski, il allait dans une auberge puis commandait à souper pour deux personnes dans sa chambre. Il avait interdit au personnel de le déranger jusqu'au moment de desservir. À l'arrivée du serviteur, Gamache était tout fin seul à sa table, mais son assiette et celle de son mystérieux invité étaient vides. Pourtant, on avait vu que la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Gamache avait soupé avec le diable. Il paraît que Gamache ait fini ses jours comme il le souhaitait, en paix avec sa famille sur son île. On se demande encore à cette heure si le bonhomme Gamache n'avait pas fait un pacte avec le diable. Sous-titrage ST' 501